Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente la nouvelle de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Enfants d'Arménie Occidentale, Bémbardikian, l'identité arménienne, les femmes arméniennes islamisées, 16e partie, Les soldats azerbaïdjanais violent grossièrement les droits des résidents frontaliers tâtaillants. Les forces armées d'Azerbaïdjan continuent la provocation. Elles ont utilisé des mortiers politiques de défense. L'Azerbaïdjan a été créée par la Turquie. L'objectif primordial est de continuer le génocide des Arméniens déjà en Arménie orientale et dans toute la Transcaucasie. Lors de l'exposition Expo City 2023 qui s'est tenu en Albanie, l'Arménie a été annoncée comme un pays honorable. Les préparatifs des huitièmes job en Arménien ont été discutés avec la communauté arménienne de Constantinople. Bémbardikian était un éminent journaliste arméno-américain qui a laissé une grande marque dans son domaine avec son travail exemplaire, remportant le prix Pultizé et le prix Péabodi. Descendant de rescapés du génocide commis contre les Arméniens, il est né en moirage pendant les jours d'organis de l'Empire ottomane. Enfin, lui et sa famille ont survécu au massacre, ont déménagé aux États-Unis. Lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor pendant la seconde guerre mondiale, il s'est enrôlé dans l'US Air Force, servant jusqu'à la fin de la guerre. Bémbardikian a commencé avec sa carrière du journaliste après la guerre et a commencé à travailler au journal Washington Post. Au fil de temps, Bémbardikian est devenu le rédacteur et un chef-adjoint du département des nouvelles locales du journal et a aidé à faire connaître le Pentagon Papers. Quittant le domaine de l'information quotidienne, il s'est concentré sur des affaires plus larges et a publié l'ouvrage historique de Média Monopoly, dans lequel il a montré comment quelques organisations américaines ont pris le contrôle de la majeure partie de l'industrie de l'information. Bien qu'il ait également publié d'autres livres, il est maintenant surtout connu pour celui-ci et les œuvres ultérieures de New Media Monopoly au cours de sa carrière professionnelle. Bémbardikian a également été professeur et doit y en honoraire de l'école de journaliste de l'Université de California Berkeley. Parmi les œuvrages écrits sur le thème des femmes arméniennes islamisées, figure le livre documentaire Black Shrewd d'Ogulchice Gunel Tekin à l'autor où recueillit les histoires de plusieurs femmes arméniennes islamisées. Le sous-titre de livre est déjà révélateur, drame des femmes arméniennes islamisées. Plusieurs des histoires de livres ont certains points communs inhérents au thème. Nous aimerions donc aborder certains de ces histoires. L'histoire de Werther Tumandien, de village Kulvink de Harbert, est particulièrement remarquable. Peu de temps avant le génocide, l'œuvré rené de Werther s'enfouillait en Russie et en Amérique. En toute la famille de Werther ainsi que leur caravane est massacrée près de la rivière appelée Hizou. La Fondation Tatoyan informe. Les gens sont privés de leurs droits légaux sur les maisons, les pâturages, les prairies et les terres arables. Leur présence à proximité des colonies est en soi une violation de droits à la vie de la population civile et une perturbation de la sécurité. Les forces armées azerbaïdjanais continuent la provocation. Cela a été rapporté par le ministère de la Défense. Selon le rapport, le 11 avril vers 17h30, des unités des forces armées azerbaïdjanais sont utilisées des mortiers dans la même direction. Les unités de l'armée prennent les mesures de protection nécessaires. Le ministère de la Défense publiera un message supplémentaire, indique le message. Auparavant, le ministère de la Défense avait signalé que le 11 avril vers 16h, les unités des forces armées azerbaïdjanais avaient ouvert le feu sur les militaires des forces armées de la République d'Arménie qui effectuait des travaux d'ingénierie dans la région de communautés terres. Selon des données préliminaires, la partie arménienne compte des victimes et des blessés. Selon les médias, le commandement de Special Army Corps arménie-Gyozalien figure également parmi les blessés. L'Azerbaïdjan a ouvert le feu en direction du village de terre. La partie arménienne a des victimes et des blessés. Le ministère de la Défense Le premier défenseur d'étroits de l'homme de la République d'Arménie, Larissa Laverdienne, s'exprimant au Club Mirror concernant l'Artsarki et se bloquant par l'Azerbaïdjan depuis près de trois mois, a rappelé des éléments historiques. Permettez-moi de vous rappeler que l'Azerbaïdjan a été créé par la Turquie en 1918 et que l'objectif primordial était de poursuivre jusqu'à son terme le génocide des Arméniens, déjà en Arménie orientale et dans toute la Transcaucasie. Et en fait, puisque l'Azerbaïdjan moderne s'est déclaré le successeur de cet état génocidaire, je dois préciser qu'en rejoignant l'ONU en tant qu'étant membre le 2 mars, l'Azerbaïdjan a déjà commis l'acte génocidaire que le baron Caroline Cox a décrit le 10 avril, comme un calvaire moderne. C'est arrivé ce jour même, le 10 avril 1992. Ainsi, l'héritage ou la succession doit être compris exactement comme cela. Ce pour quoi l'Azerbaïdjan a été créé, il le met en œuvre de manière cohérente avec des méthodes différentes selon les périodes. Le génocide se manifeste de différentes manières. Après l'établissement de l'ordre soviétique en 1920, lorsque l'Azerbaïdjan était considéré comme une république soviétique dans les soi-disant territoires contestés d'Una Rydjévan et d'Haute-Karabakh qui lui étaient annexés, l'Azerbaïdjan soviétique a perpétré le génocide d'autres manières depuis le 20e année. L'inclusion d'Haute-Karabakh, pour ainsi dire, dans la république azorbaïdjanaise non nationale, avait une exigence légale stricte. De l'Haute-Karabakh et non le Haute-Karabakh qui ne représente qu'un quart de l'ensemble de Karabakh aurait dû recevoir le statut d'autonomie. Et regardez, les années 20 et 23, l'Azerbaïdjan soviétique n'a pas mis en œuvre cette demande. Autrement dit, en coupant des territoires de Haute-Karabakh, il a séparé l'Haute-Karabakh de l'Arménie. C'est aussi un génocide car c'est ainsi que les Arméniens de Haute-Karabakh ont été privés de leur patrie. D'ici au 8 avril, l'exposition Exposity 2023 à Olyoa, Tirana, la capitale de l'Albanie à laquelle l'Arménie a participé pour la première fois sous la forme de groupes arméniens concours. Comme nous l'apprend le message de l'ambassade d'Arménien en Grèce, le but de la participation de l'Arménie est de promouvoir le secteur arménien du tourisme, le commerce bilatéral et multilatéral, l'invertissement et les relations économiques. Le consul honoraire de la République d'Arménie en Albanie, Varoujan Pirandjian, était présent à Levaman. Seulement le premier jour de Levaman, le nombre de participants était déjà supérieur à 2000. La première présentation tenue dans le hall principal de l'exposition était GoArminia, au cours de laquelle des lieux pittoresques et touristiques de l'Arménie, diverses opportunités dans le domaine du tourisme ainsi que la cuisine et les boissons arméniens ont été présentées. Au cours de Levaman, l'Arménie a été annoncée comme un pays honorable et à la fin, les invités ont goûté une variété de vins arméniens. Au cours de la visite de trois jours de la délégation dirigée par Ischran Zakharian, président du comité mondial de jeux panarméniens à Constantinople, les travaux préparatoires et d'organisation des huitièmes jeux panarméniens d'été et leurs progrès ont été présentés aux représentants patriotiques arméniens locaux, associations et clubs sportifs. Compte tenu de la participation active et de l'enthousiasme des Arméniens de Constantinople au jeu précédent, nous nous attendons également un grand nombre de participations cette année. Des jeunes de différents pays passent de semaines, de jours inoubliables dans leur patrie, a déclaré Ischran Zakharian. Dans le cadre de la visite à Constantinople, la délégation a eu des entretiens avec les membres du club sportif Shisli, des représentants des médias arméniens de Constantinople, le conseil du district nouvellement créé de l'église arménienne de la Sainte-Trinité, des membres de l'Union Patriotique Sébastien et membres de l'Union Patriotique Sassou-Modk. Zakharian a rappelé que lors de deux jeux précédents, l'une des troches panarméniennes avait été allumée dans l'église Sainte-Croix d'Artamar et l'autre dans l'église Sainte-Croix d'Artamar et l'autre dans l'église de la Sainte-Mère de Dieu dans le seul village chrétien restant de Musadar Vagafle. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !